Donc maintenant nous allons écouter Lionel Porcheron et Pierre Ferzin qui vont nous parler de la création d'une API publique avec Django REST Framework. Merci, bonjour à tous. On est le dernier obstacle avant le repas. Donc on va essayer de vous faire un petit feedback sur l'utilisation qu'on a pu avoir depuis un peu plus d'un an et demi maintenant à construire une API qui est donc exposée publiquement à nos clients avec Django REST Framework. Donc en bref, on travaille tous les deux dans une startup Blimeo. Je vais vous expliquer en deux secondes ce qu'on fait. Moi j'ai plutôt, donc moi je suis Lionel, j'ai plutôt un background Ops et donc on est Toulousain. Je m'occupe du meetup Toulouse DevOps et d'un événement autour du logiciel Libre qui s'appelle Capital Libre qu'on organise tous les ans à Toulouse. Donc Pierre a plutôt un background, lui, Dev, Python et Django. Donc Blimeo, en fait, on fait une solution de supervision de serveurs dans le cloud. On a commencé ce projet il y a un peu plus d'un an et demi. Et quand on a commencé le projet, en fait, on connaissait Python et Django, donc on est parti assez naturellement sur des stacks Python et Django. On a eu assez rapidement l'idée de partir sur une API, à la fois pour nos clients, parce qu'on était plutôt dans une mouvance DevOps, donc dire, ben voilà, vous allez pouvoir interagir avec la plateforme, aussi bien pour consulter des données que pour écrire des choses configurées. Et à la fois parce qu'on voulait une interface un petit peu riche, donc on a une interface aujourd'hui qui est en Rack.js, donc qui se base complètement sur les API, qui sont les API publiques qu'utilisent nos clients. Alors qu'est-ce qu'on a comme challenge particulier ? Les settings par défaut que vont proposer Django RAS Framework sont super sympas. Ils sont assez sympas en dev, vous allez pouvoir faire plein de choses. Mais il y a deux, trois petites choses à savoir, deux, trois petits glitchs à changer si vous voulez vraiment utiliser en production avec des clients et des gens qui ont des permissions, etc. Ne pas forcément exposer complètement vos modèles de données, donc c'est très simple avec Django RAS Framework, ils vous proposent d'exposer toutes les entités que vous avez dans votre base de données directement, donc là il y a quelques astuces pour éventuellement pas exposer toutes les briques de votre modèle de données. Et enfin un aspect un petit peu performance. Donc la stack qu'on utilise c'est Django RAS Framework, Django Guardian, qui n'est pas du tout spécifique à Django RAS Framework, mais qui va permettre de gérer les permissions. avec quelques petites subtilités sur lesquelles on reviendra. Le Django RAS Framework doc qui est sympa, qui permet de générer automatiquement une API, une doc pour vos API. Et le JWT pour générer des tokens JWT, donc avoir une authentification qui n'est pas une authentification basique. Alors dans tous nos exemples, sur le dernier slide vous aurez un lien, on a refait une petite API publique, ce qui est sur GitHub. On se sert d'un modèle de données qui est très très basique, donc comme on fait du metering de serveurs, on a un serveur, on a des métriques, et on a des propriétés de serveurs, donc qui sont son CPU, sa mémoire, etc. Donc c'est ce qu'on va décliner dans tous les slides qui suivent. Merci, donc moi je vais commencer à vous parler, donc un peu plus de détail de ce qu'on a mis, pour commencer sur l'authentification et les permissions. Alors, de base pour l'authentification, REST Framework propose l'authentification basique et la session. Nous on en a trois là, donc l'authentification session, c'est les sessions Django classiques, donc ça nous permet d'utiliser les formulaires de login de Django normal, et nous en plus dans notre cas, on a du two-factor-out, on a un plugin Django qui nous fait ça tout seul, donc les sessions sont pratiques pour ça, et on les utilise aujourd'hui exclusivement sur notre interface en React.js. L'autre point, c'est l'authentification basique, ça c'est quand même très pratique, parce que tous les clients savent le faire, que ce soit du curl, au piton request, etc., tout le monde sait le faire, donc sur notre API public, c'est quand même quelque chose à avoir. Et le dernier truc qu'on a, nous, c'est les JSON Authentification Token, alors ça, pourquoi est-ce qu'on l'a mis ? C'est utilisé par certains de nos briques internes qui parlent avec notre API, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand on fait des authentifications basiques, ça veut dire qu'à chaque requête, le mot de passe, il faut le valider. Django, eh bien, le mot de passe, il ne le stocke pas en clair dans la base de données, mais en fait, il utilise un algorithme de hachage qui, pour être résistant aux attaques, il est coûteux à calculer. Nous, dans notre cas, sur notre production, ça nous a coûté 60 millisecondes. Pour chaque requête, on passait 60 millisecondes à vérifier le mot de passe. Donc, on est passé au JWT Authentoken, c'est assez similaire au... Pardon, JSON Authentoken, c'est assez similaire au Authentoken, c'est-à-dire qu'en fait, on envoie notre mot de passe sur un endpoint, il vérifie l'utilisateur de mot de passe, il le vérifie, nous donne un token qui valide pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, on utilise ce token plutôt que l'utilisateur de mot de passe pour nous authentifier, ce qui permet quand même d'aller nettement plus vite. Autre point qu'il faut avoir là, c'est sur les permissions. De base, ResPremwork, la permission, c'est Allo Any. Ça veut dire qu'en fait, vos utilisateurs, ils peuvent faire toutes les actions, qu'ils soient authentifiés ou non. Donc, c'est pas forcément ce que vous voulez garder sur votre pieu public exposé. Donc, nous, on en a deux, là, dans les Permissions Class. En ResPremwork, quand on en a plusieurs, il faut que toutes soient validées. S'il y en a une qui échoue, la permission est refusée. Donc, nous, notre API, il n'a pas d'utilisateur anonyme. Donc, la première qu'on met, c'est IsIntenticated, qui nous permet d'être sûr que l'utilisateur sera toujours authentifié. La deuxième, c'est celle qui nous permet d'utiliser Django Guardian pour vérifier que l'utilisateur a le droit d'accéder ou de modifier l'objet qu'il essaye de regarder. Donc, il y en a deux choses à mettre pour que ça marche. C'est la première, le Django Object Permission. Ça, ça va permettre de vérifier que votre utilisateur ait le droit d'aller soit créer, soit modifier, soit supprimer l'objet. Mais ça ne vérifie pas s'il a le droit de le voir. Pour limiter les objets auxquels votre utilisateur peut consulter, il faut mettre le Django Object Permission Filter dans les back-end de filter. Ça, pour les détails, c'est une question de performance que c'est fait de cette manière. Petit détail sur les authentifications. Je vais oublier un petit détail. Pourquoi est-ce que nous avons le JSON Hot Token en premier et pas les authentifications de BAGIC ? C'est parce que lorsque votre Single Patch Web Apps en React.js va accéder à votre API, elle va faire une requête. Si c'est la première requête ou si votre token a expiré, vous allez recevoir une réponse qui va vous dire que vous n'êtes pas authentifié. Django Express Mark, en fait, à ce moment-là, va vous dire comment est-ce que vous pouvez vous authentifier. Pour ça, il va utiliser la première classe dans la liste. Si vous avez Basic Authentication, quand votre browser va recevoir la réponse qui lui dit « Tu n'es pas authentifié, mais tu peux t'authentifier avec du Basic Authentication », le browser va dire « Parfait, je sais faire ça, je vais afficher une boîte de dialogue qui va vous demander votre utilisateur, votre mot de passe. » Mais ça, c'est la boîte de dialogue du browser. Elle est plutôt moche, elle n'est pas témée comme vous le voulez et vous ne pouvez pas l'intercepter avant qu'elle apparaisse. Notre solution, c'était tout simplement de mettre le JSON Hot Token en premier. Résultat, REST Framework, lui, va dire « Tu n'es pas authentifié, mais tu peux t'authentifier avec un JSON Hot Token. » Le browser, lui, ne sait pas faire ça. Là, notre réaille en React.js peut l'intercepter et nous rediriger vers une page de login plus jolie. Je voulais aussi ajouter un dernier point sur les permissions. Vous le voyez, nous avons un Django Object Permission qui n'est pas tout à fait celui de REST Framework de base. En Django, il y a deux types de permissions qui existent. Les permissions globales et les permissions spécifiques sur une instance. Par exemple, pour pouvoir modifier un objet serveur, il y a une permission Change Server qu'on peut donner à l'utilisateur soit de façon globale, c'est-à-dire qu'on l'a donnée sur le modèle serveur. Soit, ce qu'apporte Django Guardian, on peut donner cette permission Change Server sur une instance particulière du serveur. Et en fait, REST Framework part du principe qu'il faut les deux permissions pour avoir le droit de modifier un objet serveur. Il faut la permission globale et la permission sur l'objet serveur que l'on est en train de vouloir modifier. Alors ça, ça ne nous allait pas vraiment parce que déjà, ça faisait un peu de la répétition. Il fallait donner deux fois la permission. Et surtout, tout le monde ne part pas de ce principe-là qu'il faut les deux permissions pour avoir le droit de modification d'un objet particulier. Il y a d'autres outils, Django, qui partent du principe que si on a la permission globale, ça veut dire qu'on a le droit de modifier tous les serveurs. Donc, ça nous posait problème si jamais on avait une brique qui fonctionnait de l'autre méthode et qu'on ne faisait pas suffisamment attention, on était un peu en train de dire tous nos utilisateurs peuvent modifier tous nos serveurs. Donc, on a juste fait une toute petite modification du object permission qui, lui, n'a pas besoin de la permission globale pour avoir la permission sur un objet en particulier. Toujours un peu dans le thème de la sécurité, donc, effectivement, Django Resprimwork fournit des choses très bien pour le développement. Par exemple, une API brousable. Ça veut dire qu'en fait, quand on vient avec son navigateur sur l'API, plutôt que d'avoir juste un JSON qui n'est pas forcément très joli, il a une interface en HTML plutôt bien. Le problème, en fait, de cette interface, c'est que, par exemple, sur des métriques, on a la possibilité de filtrer. Et la brousable API va permettre de construire le filtre via un formulaire web. Donc, on aura un champ Name sur lequel on a une zone de saisie, où on peut saisir le nom de la métrique pour filtrer. Et on aura aussi un autre champ Serveur avec une liste des serveurs qui peuvent être associés à la métrique. Oui, mais là, la liste des serveurs, c'est la liste de tous les serveurs qu'on a dans notre base de données. Donc, si on a plusieurs utilisateurs, les utilisateurs vont voir les serveurs de tout le monde. Ça, c'est pas vraiment génial niveau sécurité. Et en plus de ça, si on a 100 000 serveurs dans notre base de données, une drop-down de 100 000 serveurs, ça fait un peu beaucoup. Donc, pour éviter ça, on a pris la solution simple, on a tout simplement désactivé la brousable API dans notre instance de protection de l'API. À peu près dans la même veine, REST framework fournit aussi la possibilité de faire une requête en option. C'est-à-dire que, tout comme on a des requêtes get, post ou put, on peut faire une requête option qui va nous décrire ce que cet endpoint peut faire. Toujours dans notre exemple de l'endpoint métrique, il va nous dire que sur cet endpoint, tu peux créer une métrique, si tu me fournis le nom, c'est une chaîne de caractère, et si tu me fournis le serveur, c'est un UID. Mais il va nous proposer les UID possibles. C'est pareil, ça, c'est la liste de tous les serveurs qu'on a dans notre base de données. On a fait la même solution simple, on a désactivé l'option qui, au lieu de nous renvoyer ce JSON avec toutes les informations, nous renvoie juste un JSON vide. Autre point qui est intéressant à prendre en compte quand on fait une API, c'est la pagination et la recherche. Parce que si votre utilisateur, il a un millier de serveurs, s'il demande la liste de ses serveurs, il va avoir une page, disons, qui va contenir une liste de mille objets. Sauf que ça fait peut-être un peu beaucoup, il n'est peut-être intéressé que par certains serveurs. Donc, c'est là que la pagination et la recherche deviennent intéressantes. Alors, la pagination, même si vous vous dites au début, je n'ai pas beaucoup d'objets, je ne vais pas la mettre, ça reste quand même intéressant de la mettre depuis le début parce que ça fait un léger changement sur le format de JSON de sortie. Donc là, vous avez un exemple de JSON avec la pagination d'activé. En fait, si vous n'avez pas la pagination, lorsque vous demandez une liste de... Donc là, c'est de serveurs, vous avez directement ce qu'on a aujourd'hui dans Result. Ça veut dire que vous avez une liste de serveurs. Quand vous mettez la pagination, cette liste de serveurs se retrouve en dessous d'une clé Result. Donc, ça ne fait pas un immense changement, mais c'est un API break. Et un API break, c'est évité quand même dans un API public. L'autre truc qui est intéressant en plus de la pagination, c'est qu'effectivement, des fois, l'utilisateur, il sait le nom du serveur qui l'intéresse. Donc, c'est là que la recherche, donc il y en a deux, et Django Filter Backend et Django Search Filter qui font à peu près la même chose, mais légèrement différents. En fait, Django Filter Backend vous permet de spécifier explicitement ce que vous voulez filtrer. Vous avez la possibilité de dire que l'utilisateur veut chercher le nom du serveur, que le nom soit quelque chose de particulier, ou que la description contienne un certain mot, ou que le serveur a été créé après une certaine date. En fait, vous êtes capable, tout ce que vous savez faire en requête avec une query Django, vous pouvez l'exposer en Django Filter. L'autre truc, c'est le Search Filter, parce que, des fois, l'utilisateur, il sait que son serveur, il y avait un lien avec le mot-clé Ubuntu, parce qu'il y avait peut-être Ubuntu dans la description ou dans le nom du serveur, il ne sait plus trop. Ben, s'il met Ubuntu là-dedans, vous, dans le côté REST Framework, vous avez dit que quand vous cherchez sur le serveur, ça va chercher dans le nom, dans la description et dans les propriétés du serveur. Et résultat, il tape juste un mot-clé et ça va chercher partout. Ça, c'est pratique, effectivement, sur les UI, quand on fait après des champs de recherche, on n'a pas côté UI à essayer d'aller faire plein de requêtes pour aller chercher une fois sur le nom, une fois sur la description. C'en est une seule, et elle s'occupe toute seule d'aller chercher partout. L'autre point qu'on a, c'est que quand votre API commence à devenir riche, par exemple, sur les objets serveurs, on peut être intéressé par aussi donner à l'utilisateur tout de suite quelle est l'utilisation CPU, la dernière utilisation CPU qu'on a vue, la dernière utilisation mémoire qu'on a vue, ou de disques. Donc tout ça, c'est pas très compliqué. On peut ajouter des propriétés et exposer les propriétés sur l'API. Donc c'est bien, sauf que des fois l'utilisateur, il est peut-être pas intéressé par ça, il veut juste le nom du serveur. Et si on fait rien de particulier, reste vraiment qu'on va malgré tout calculer toutes ces propriétés, les sérialiser, donc ça va prendre du temps et ça va prendre des ressources aussi côté serveur pour rien. Donc une solution qu'on a, c'est qu'on a ajouté un dynamic field model serializer et tous nos modèles serializers dépendent de cette classe pour permettre à l'utilisateur de préciser en fait, quand il fait sa requête, il peut préciser quels sont les champs qui l'intéressent. Donc par exemple, il peut dire je ne m'intéresse qu'au nom du serveur. Résultat, côté REST framework, il ne va pas calculer toutes les autres propriétés et va répondre plus rapidement. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Côté serveur, moins de ressources. Côté client, la réponse arrive plus vite. Dernier point dont je vais vous parler, c'est d'essayer de réduire, d'exposer moins notre modèle réel à l'utilisateur. Dans notre exemple, on avait les serveurs et les serveurs properties. Les serveurs properties, c'était effectivement quel est l'OS qui tourne sur le serveur, quel est le CPU qu'il a, ou des choses comme ça. L'utilisateur ne s'intéresse pas forcément à savoir qu'il y a deux modèles différents. Tout ce qu'il veut, c'est que quand il demande les informations sur un serveur, il y ait aussi l'information de quel est le système d'exploitation qui tourne dessus, quel est le CPU qui tourne dessus. Donc en fait, quand on demande le serveur, on veut avoir à l'intérieur tout de suite la liste de ses propriétés à ce serveur. Donc en lecture, c'est extrêmement simple, ce framework, il suffit d'ajouter les trois lignes que vous avez tout en haut, le properties égale serveur, properties réalisateur, et résultat, quand vous demandez l'objet serveur, vous avez toutes ces propriétés qui sont associées. Ça marche très bien en lecture, mais en fait, si vous voulez aussi que ça marche en écriture, il faut juste rajouter quelques lignes pour surcharger les méthodes create et update. Donc en dix lignes, on a aussi la possibilité d'aller modifier et créer les propriétés associées à un serveur lorsqu'on le modifie. Je vais redonner la main à Lionel pour la suite. Alors on a rencontré quelques limitations. En fait, on avait commencé notre projet avec comment on faisait du React, on avait la possibilité de mixer un peu les pages, donc on avait des pages qui étaient générées serveur-side et on avait des pages qui étaient en React, donc en single page. on avait commencé à utiliser plein de modules sympas de Django, donc Two-Factor Authentication, par exemple, qui est un module Django, enfin il y a Django Two-Factor Authentication, qui est un module Django qui s'installe vraiment en cinq minutes, qui vous permet d'avoir du Two-Factor avec du SMS, Twilio peut vous appeler, vous pouvez avoir le Google Authenticator, c'est super sympa. Par contre, pour l'intégrer dans l'API, on a pas mal galéré et on n'a pas encore vraiment trouvé de solution aujourd'hui. même chose, on utilisait Django Sudou, donc c'est quelque chose qui va redemander le mot de passe exactement comme le fait Sudou pour vérifier que c'est bien vous qui êtes derrière le PC au moment où vous faites la manip. Donc par exemple, toutes les actions d'administration, d'utilisateurs, etc., ont redemandé ce mot de passe et aujourd'hui, pareil, on n'a pas retrouvé de solution pour faire ce type de choses avec Django As-Ramwork. Donc il y a Centri qui utilise aussi Django Sudou, donc Centri, c'est un gestionnaire d'erreurs. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande vivement. Et eux, ils passent par des E-Frames un petit peu, pas très très jolis, mais bon, ils ont trouvé une solution comme ça. La doc, c'est toujours compliqué la doc, mais il y a des fois, on a un peu de mal à comprendre la logique de la doc qui est très abondante, mais qui est un peu déconcertante par moments. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est les erreurs. On traverse pas mal de stacks. Ils catchent des erreurs, enfin, le Gros-Ramwork catche un certain nombre d'erreurs pour éviter que le client final voit l'erreur interne, mais du coup, ça arrive très fréquemment qu'on se retrouve avec une erreur qui n'a absolument rien à voir avec l'erreur réelle. Et à débuguer, c'est très très chiant. Si vous voulez aller plus loin, cet après-midi, il y a une conférence, Xavier qui est là, au premier rang, fait une conférence sur l'authentification et l'autorisation. Et après, il y a un atelier sur Créer son API avec Django Rastramwork. Il y a huit articles de Makina Corpus qui introduisent pas mal le sujet, enfin, il y a une série de neuf articles même, en vrai, qui introduisent le sujet, donc qui reviennent en détail sur tout Django Rastramwork. est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup. Des questions ? Ils ont faim. Bon, s'il n'y a pas de questions, je crois qu'on peut remercier... Ah, c'est une question. Ah, c'est une question. Merci. Du coup, tout au début, je reviens sur l'ordre de la gestion de l'authentification. Donc, on a le JSON en premier, le deuxième, c'est le basique et le troisième, c'est le session. Je ne comprends pas pourquoi le deuxième n'est pas le session. Pas vraiment de raison, à part que le session, aujourd'hui, on ne l'utilise que pour notre interface web en React.js. Donc, c'est presque plus, il est là parce qu'on n'a pas encore trouvé de solution pour s'en débarrasser. Idéalement, on ne voudrait avoir que JSON Web Token et Basic Authentication. C'est juste pour ça qu'il n'est pas dernier. L'idée, c'était surtout de se débarrasser du basique en premier qui faisait des pop-up. Quand la session a expiré, on avait des pop-up. Ce que Pierre n'a pas dit, c'est que la page s'autorafraîchit et que du coup, si tu pars deux heures de ton PC, tu as 850 pop-up qui sont arrivés et tu peux passer une journée à appuyer sur Echapp sur ton navigateur. C'est sympa. Donc, c'était vraiment juste l'idée de ne pas avoir basique en premier. Une question, acheter une question offerte. Et du coup, à un moment donné, vous aviez parlé de Django Guardian et de l'action Voir. Il y a des impacts de performance ou pas là-dessus ? Oui, Guardian, forcément, entre guillemets, ajoute quelque chose puisqu'il faut vérifier les permissions en plus. C'est effectivement sur Guardian, on a eu deux, trois travail sur la performance, on va dire. Après, par exemple, c'est vrai que ça nous est arrivé sur certains de nos objets, on s'était rendu compte que Guardian nous coûtait trop cher. On est parti à réimplémenter entre guillemets manuellement la vérification de permission, au moins pour la vue, lecture. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas forcément génial de se réimplémenter ça parce qu'il y a toujours des cas où on n'avait pas pensé. On s'est dit, on va laisser l'utilisateur voir toutes ces métriques-là. Et non, ce n'était pas tout à fait celle-là qu'on voulait. on a refait quelques patches sur des pull requests qu'on a envoyés sur Guardian qui permet en fait si on utilise de base, Guardian utilise des génériques foreign keys, je ne sais pas si ça te parle. Et en fait, si tu passes avec des directs foreign keys, on arrive à avoir des performances qui sont vraiment similaires à réimplémenter soi-même le filtre de la query set. Donc, il y a un coût mais je pense qu'il vaut le coup pour ne pas avoir des problèmes de sécurité. Non, en tout cas, Django Guardian, il me semble, peut avoir des systèmes de cache mais ils ne sont pas utilisés avec Resfremork. Après, ce qui peut vite devenir compliqué avec des mécanismes de cache aussi, c'est les arrêts l'idée. Merci. D'autres questions ? Non ? Bon, merci encore. Merci. Merci. Merci.